Dans cette présentation, nous allons parler des différentes étapes de l'électrophoreste qui génèrent le marquage moléculaire et biochimique et qui permet d'étudier tout ce qui concerne l'amélioration génétique Pour nous, c'est les plantes ou bien faire autre investigation sur les biotechnologies ou autre Mais sachez tout de même qu'il y en a cinq étapes à peu près La première étape, il concerne la préparation des molécules marqueurs Molécule marqueur, qu'elles soient des protéines, qu'elles soient des enzymes, isoenzymes ici ou qu'elles soient des molécules de type ATL ou ARN, DNA, ARN Deuxième étape, c'est la séparation de l'électrophoreste ou la préparation de l'électrophoreste exactement et, ma foi, là-dedans, il faut choisir le support de migration qu'il faut utiliser Le support de migration, qu'il soit un gel d'amidon, par exemple, maintenant délaissé ou des gels de pouilles acrylamides ou des gels d'agarose ce qu'on utilise souvent ici à grosses pour l'ADR Et troisième étape, c'est la séparation par électrophoreste ou électrophoreste proprement dite et là-dedans, il faut évidemment choisir est-ce qu'on va séparer par voltage constant, par intensité constante et toutes les choses qui vont avec les paramètres de la séparation, évidemment Quatrième étape, c'est la révélation des molécules Une fois les molécules séparées, il faut les rendre visibles les rendre visibles par une révélation, une coloration et celle-ci, il peut être soit non-spécifique qui reconnaît toutes les protéines du même type par exemple, les protéines toutes colorées par le bulicomacie ou bien un ADN qui est coloré par le premier d'étidium ou bien des colorations qui sont spécifiques cette fois-ci et à ce moment-là, il faut faire appel à des produits chimiques qui reconnaissent vraiment la protéine ou l'enzyme qui nous intéresse l'enzyme, un substrat spécifique, une molécule, une séquence, une sonde par exemple et puis après tout cela, la dernière étape, c'est l'interprétation il faut sortir de l'information à partir de toute cette électrophoreste évidemment, à ce moment-là, on peut en parler de génotypes on peut parler, si vous voulez, d'hétérosygoties on peut parler d'un ensemble de choses. Dans l'évaluation des connaissances sur les différentes étapes de l'électrophoreste la préparation des molécules marqueurs revêt un intérêt très important ici une question sur la préparation des molécules marqueurs de type ADN ou DNA où il faut vraiment connaître la méthode de purification de l'ADN susceptible d'être analysée par électrophoreste la question dit, à l'aide de la figure 6 contre, proposer l'ordre logique des étapes expérimentales simulées 1 à 7 du protocole menant à la purification de l'ADN cocher une seule réponse première proposition elle dit que je dois commencer par 6 préparer un homogène auquel j'ajoute le tampon de l'ISE puis je passe à 5 chauffer à température 37 degrés puis passer à 7 faire l'affinité aux phases par le mélange chloroform alcool isoamérique puis passer à 1 récupérer la phase supérieure puis passer à 3 précipiter l'ADN avec l'isopropanol puis passer à 2 qu'il lavage à l'éthane alors l'erreur dans toute cette séquence est l'étape 5 où la température de l'ISE n'est pas 37 degrés mais 65 degrés c'est relativement chaud c'est à dire l'étape 4 ici je vérifie avec toutes les propositions de la même manière et puis ma foi la proposition qui est convenable ici est la deuxième la deuxième proposition où la température de l'ISE est 65 degrés celsius ça veut dire l'étape 4 au lieu de 37 degrés celsius l'étape 5 dans une deuxième question sur les différentes étapes d'électrophoreses je vous propose une relative à l'étape de la révélation la révélation choisir parmi la liste des mots et chiffres suivants celles qui sont convenables pour remplir les cases vides on propose des mots comme zymogrammes ici allèles, substrats, chromatogrammes ou autres de toute manière s'il faut remplir les vides il faut choisir les bonnes réponses de façon que la phrase ou le texte soit beaucoup plus informatif les isoenzymes marqueurs datent de quelle année ? évidemment c'est 1960 ce n'est pas avant, ce n'est pas après des marqueurs datant de 1960 et qui provient d'extraits de plantes séparés par électrophoreses dans des conditions des conditions stables, des conditions dénaturantes dans des conditions non dénaturantes la réponse c'est dans des conditions non dénaturantes où il faut travailler à froid dans de la glace l'électrophoreses aussi se fait avec un cryostat en refroidissant les couilles alors électrophoreses dans des conditions non dénaturantes suivi d'une révélation par quoi ? par des colorants par quoi d'autre ? par des substrats par des substrats ici et il va en résulter un zymogramme un zymogramme c'est un électrophoregramme qui est trouvé avec les enzymes, les isoenzymes et ce zymogramme il reflète les allèles il reflète les allèles des génotypes étudiés qu'ils soient de plantes ou qu'ils soient d'autres espèces par des substrats par des substrats par des substrats